Quelques exemples d'évolution de mode de consommation. Alors je vais dire des choses volontairement un peu dérangeantes. Comme ça, on discute quand même. C'est des statistiques vieilles, mais elles se sont volontairement arrêtées au milieu de la décennie 2000. On pourrait les construire, mais ce n'est pas l'enjeu. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a eu un basculement aux alentours des années 2000 sur le sujet. Ça, c'est l'évolution de la consommation tout vin et de la consommation vécu perdé au niveau de l'équivalent de l'Union européenne à 15, et puis entre survivants. On voit bien que la part tendancielle de la consommation de vécu perdé en Europe augmentait, au détriment des vingt-parts. On voit aussi que si on considérait que les exportations de vécu perdé, qui étaient des exportations de produits chers, n'étaient pas destinées à être transformées dans le pays de destination, mais à être bu dans l'État, si on fait cette assimilation-là, on s'apercevait aussi que, globalement, la part de la consommation mondiale de vécu perdé augmentait, doucement, mais augmentait, jusque dans les années 2004. On s'apercevait aussi que si on fait la ratio entre les exportations de tous les pays sur la consommation mondiale, globalement, ça, c'est ce qui se passe pour l'ensemble des vins. On voit bien que ça évolue relativement rapidement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait ça dernièrement, on a à peu près 38%, c'est-à-dire qu'on a à peu près 4 litres de 20 sur 10 plus dans le monde qui ont passé une frontière. Mais il se trouve que quand on regarde l'évolution tendancielle de ça, on s'aperçoit que ça s'est progressivement effrité, qu'on sait que maintenant, le développement des échanges mondiaux, à partir à peu près de 2003-2004, ne se fait plus exclusivement sur ce modèle-là. Ça ne veut pas dire que les vécu-perdés ont cessé de contribuer au développement des échanges mondiaux. Mais ce n'est plus le moteur prioritaire du développement des échanges. Sachez sur d'autres choses, on le sait tous très bien, ça se fait plutôt sur des vins de table de marque, de cépage, etc. Plein de solutions différentes, sachant que même les gens qui font des vins de cépage, des marques, se disent à un moment donné qu'ils ont assez de communiquer pour tout le secteur, donc ils commencent à se réintéresser à une question géographique. En plus de ça, pour trouver de nouvelles sources de rémunération de leurs actionnaires, ils peuvent être intéressés, puisqu'ils ont des vignes en propre, à valoriser leurs actifs viticoles. Donc voilà, c'est des systèmes qui peuvent très bien converger à terme. Mais pour l'instant, ça a monté en escalier. Le problème, c'est une vraie question, c'est l'indication géographique. Est-ce que ce n'est pas en train de devenir une norme ? Alors, au départ, c'est un facteur de différenciation. Il est très clair que les stratégies, les grandes familles de stratégies, c'est « je crois que je produis la même chose que mon voisin et je le fais moins cher que lui ». C'est la stratégie que vous voulez. Soit je produis différemment de mon voisin, je crie très fort dans l'esprit du consommateur et dans les distributeurs que c'est très différent, et on attend du consommateur, du genre qui vous l'achète, qui vous rémunère cet effort. D'accord ? Bon, différenciation au volume, c'est assez traditionnel. On est passé d'un système... Dans les années 80, il y avait 15% de la production française qui était différenciée par l'appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, on est à 50 à 55%. Regardez ici, si vous y rajoutez les 20 indications géographiques, les 20 pays, vous vous apercevez dans les différents pays, vous vous apercevez aujourd'hui qu'il y a 62%, et c'est encore vrai en 2002-2004, 62% à peu près de la production, la production, 20 jus et mots en Europe, qui est différenciée par la référence à une indication géographique. Dans les 32% qui restent, il y a tous les 20 pour le cognac, tous les mots, tous les mots concentrés, etc. C'est-à-dire que si vous enlevez ces produits qui ne sont pas destinés à être consommés en l'état, en tant que tel, vous avez à peu près trois quarts des produits sortant de l'Union Européenne, la 15, qui sont présentés au consommateur final, différenciés par une indication géographique. La question, c'est est-ce que le consommateur rémunère encore ça ? Alors oui, bien sûr. Pour les appellations très notoires, évidemment. La question, c'est pour les gens qui se sont mis à construire des appellations relativement récemment, je pense, c'est pas dans le sud, etc. Est-ce que l'accession à ça, ça n'a pas simplement voulu dire « je m'impose des contraintes ». Qu'est-ce que ça veut dire en termes de productivité ? Je m'impose notamment des contraintes de productivité. En France, on est assez fort pour ça. D'accord ? Mais comme je ne suis pas assez rigoureux, à chaque fois que mon prix ne monte pas, je serre un cran de puce à la ceinture, c'est-à-dire que je passe de 45 hectares à 42 hectares par hectare. Et comme ce n'est plus un signe de différenciation, naturellement, c'est très bien, mais moi je m'en occupe, il est déprenu à 42, à 45 hectares par hectare. Puisque de toute façon, je considère que c'est naturel et c'est normal, c'est une norme, au sens réel du terme, que le produit soit distingué par une indication géographique. Et à ce moment-là, ça veut dire que, collectivement parlant, les puissances publiques, les familles professionnelles, tout le monde, la généralisation, et c'est très difficile de résister à cette généralisation, soyons très clairs. À partir du moment où vous mettez en place tout un édifice juridique qui dit que quand il y a une historicité, qu'il y a une constance des pratiques, etc., etc., vous pouvez accéder. À partir du moment où vous l'avez accepté ici, juridiquement parlant, comment vous faites pour le refuser ailleurs ? Or, pourtant, quand on le fait, mécaniquement parlant, on réduit l'intérêt de la différenciation. Ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a trois segments de marché qui portent un peu de développement au marché du vin en ce moment. Je pense qu'au moins pour deux d'entre eux, ils sont relativement internationaux, c'est le cépage et le bagging box. Pour le troisième, je n'ai pas suffisamment d'éléments, d'informations sur la distribution, c'est globalement la marque de distributeurs en France. En ce moment, en France, ça a reprogressé. On pensait qu'on avait atteint un palier, ça recommence à venir. Alors, quand on cumule le tout, quand on fait des MDD de 20 cépages en bagging box, alors là, j'ai les fautes, j'ai là. Et le dernier truc, et j'en finis par raison de le signaler, c'est le rosé. Mais le rosé, c'est quelque chose qui vous observez au plan international et palestini. C'est un peu à chacun son rosé. En ce moment, sur le marché britannique, c'est alors que le marché est en train de plafonner en termes de volume. Les rosés continuent à être affectés de progression, mais le marché est à 50% tenu par les Américains. Et sur la base, le rosé moelleux.